Bien le bonjour, bienvenue sur cette chaîne sur laquelle on apprend à maîtriser notre personnalité, à analyser les personnalités, à utiliser le MBTI efficace. Aujourd'hui, je voudrais t'expliquer une méthode assez simple pour équilibrer ta personnalité, pour utiliser, même plus précisément, pour utiliser tes fonctions inférieures. Souvent, ce que l'on pense qu'il faut faire, c'est qu'en fait, on va se forcer à aller contre notre nature et se dire « je suis un EP, je vais me forcer à m'organiser et à avoir une routine et à essayer de planifier les choses à l'avance, etc. » Évidemment, ça ne fonctionne pas. On est un IJ, on va se dire « ok, je vais être spontané et faire un truc totalement random et totalement imprévu ». Non, ça ne fonctionne pas. On est un EJ, on se dit « je vais prendre du temps que pour moi et je vais me concentrer sur ce que je veux et tant pis pour les autres, ils se débrouilleront sans moi ». On est un IP, je vais aller voir ce dont les gens ont besoin et je vais être là pour eux et je vais leur apporter tout le soutien et toute l'aide dont ils ont besoin. Ça ne marche pas. Parce qu'en fait, quand on fait ça, on oublie quelque chose de fondamental, c'est que le naturel, il revient au galop, on pourrait résumer ça comme ça. Mais en réalité, effectivement, on ne peut pas ne pas utiliser de fonction dominante. C'est comme si on demandait à un droitier d'utiliser sa main gauche tout le temps. Il pourrait essayer un peu. Naturellement, il ne va pas arrêter d'utiliser sa main droite tout le temps. Inconsciemment, il va essayer de s'en rappeler, mais ça ne va pas être naturel. Ça va être désagréable à moins qu'il se scotche la main dans le dos. Mais bon, ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. On ne veut pas vivre en étant bizarre, en essayant de se flageoler ou de se faire ce que je veux dire. Bref, il faut que ce soit naturel. En fait, si on essaye de se forcer dans un exercice trop contraignant, on ne pourra pas le maintenir sur le long terme. Une bonne chose à faire, c'est plutôt d'utiliser nos fonctions inférieures par le biais de nos fonctions dominantes. Un bon exemple de ça chez les EP, c'est quand ils se rendent compte qu'en fait, il n'y a qu'en s'organisant qu'ils pourront faire tout ce qu'ils veulent faire. En tant qu'EP, on veut toujours faire plein de trucs, etc. Mais en réalité, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut parce que comme on ne s'organise pas, on n'a pas la marge de manœuvre pour faire tout ça parce qu'on prend trop de temps pour faire un truc et qu'au final, on se lance dans autre chose et on n'aura pas le temps de faire le truc qu'on voulait faire de base, etc. C'est quelque chose que j'avais vu d'ailleurs en typant une ESTJ de l'espace membre. Elle me disait qu'elle faisait des études. En même temps, elle regardait énormément avec une grande studiosité, disons, mes vidéos. En même temps, elle avait un travail. En même temps, elle faisait beaucoup à manger, etc. Bref. Elle faisait tout ça, tu vois. Et je me suis dit, c'est dingue parce que justement, les EP, les OE, ils adoraient pouvoir faire plein de trucs. Mais en fait, ils ne le font jamais parce qu'ils ne s'organisent juste pas assez pour faire tout ça. Parce que justement, pour faire tout ça, elle a été très organisée. Elle a été, c'était SI, dominant. Et du coup, tu vois, elle savait quand est-ce qu'elle faisait SI, quand est-ce qu'elle faisait ça, etc. Bref, elle était organisée. Donc, quand on se rend compte de ça, on peut justement se dire, bon, je n'arrive pas à faire tout ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est que je vais vouloir faire encore plus de trucs et je vais encore plus élargir mon spectre de choses que je veux faire. Comme ça, je n'aurai pas le choix que de m'organiser pour pouvoir tout faire parce que sinon, je ne pourrais pas le faire. Et quand on fait ça, quand on va justement utiliser de manière intelligente nos fonctions dominantes, en fait, on va se rendre compte que pour les utiliser à leur plein potentiel, on doit utiliser nos fonctions inférieures et ça devient beaucoup plus facile de se servir du coup de l'organisation en faisant quelque chose comme ça. Pareil pour les EJ par exemple. Au lieu de se dire, oui, voilà, je vais faire un truc que pour moi et penser qu'à moi, etc., ça ne marchera pas. C'est beaucoup plus intéressant de se dire, bon, pour pouvoir justement être là pour les gens, pour pouvoir aider les miens, être là pour mes proches, etc., il faut moi-même que je sois une personne qui ait des compétences. Il faut que je me construise moi-même pour pouvoir ensuite aller aider les autres parce que sinon, je ne serai d'aucune utilité. Tu peux même utiliser la tendance qu'ont les décideurs extravertis à se comparer tout le temps aux autres. On peut se comparer tout le temps aux autres pour se dire, bon, il faudrait que je m'entraîne à être meilleur sur certains points sans non plus commencer à se dire, non, je ne suis pas assez bien, etc., la perdre confiance en soi-même, etc., ce que les EJ peuvent avoir tendance à faire. Mais encore une fois, en utilisant nos fonctions dominantes de manière intelligente et à leur plein potentiel, on peut se dire, bon, du coup, pour faire ça, je me rends compte et tu vas finir par te rendre compte que du coup, tu vas devoir en fait utiliser tes fonctions inférieures. Mais du coup, tu les utiliseras pour le bien de tes fonctions dominantes. Et en général, c'est quelque chose qui est extrêmement utile. J'ai oublié de préciser du coup, moi, ce que j'avais fait, ce n'était pas que je faisais plus de choses, mais ce qu'en fait, quand je voyais que je n'étais pas assez productif dans une journée ou que je prenais trop de temps pour faire ce que je faisais, je me disais, ok, aujourd'hui, j'arrête de travailler à 15 heures par exemple. Enfin, avant, je me disais 18 heures et je me suis dit, je vois que des fois, je n'ai pas fini, etc. Plus je ne finissais pas, plus je me disais, maintenant, j'arrêtais à 17 heures, à 16 heures, etc. Et j'avançais en fait le temps auquel je finissais de travailler. Du coup, en fait, je n'avais plus d'autre choix que de m'organiser pour finir à temps parce que souvent, c'est juste que je m'éparpillais, je me perdais. Au final, tu travailles, mais en fait, tu ne fais rien. Tu traînes sur Internet ou juste tu perds ton temps sur des détails qui ne servent à rien. Bref, tu as changé la couleur sur ta page. Enfin bref, sur ton site, des trucs qui ne servent à rien. Juste pour utiliser le temps que tu as à disposition. Donc voilà, cela revient au même au final que de rajouter plein de trucs dans le même laps de temps ou alors de réduire le laps de temps pour que justement, encore une fois, tu doives t'organiser et être efficace pour pouvoir finir à temps. Pareil pour les IP. Ils peuvent décider d'être une personne comme ci, comme cela et trouver plein de raisons et faire en sorte que ça devienne ça leur valeur d'être quelqu'un qui va justement être là pour les autres, d'être quelqu'un qui va inspirer les autres et être une sorte de catalyseur comme ça, comme certains d'eux ont tendance à être, à faire en sorte d'avoir plein de gens derrière eux, etc. pour une cause qu'ils trouvent importante, pour quelque chose qui leur tient à cœur, quelque chose qui correspond à leur standard. et les IG, du coup, oui, pareil, ils peuvent organiser les moments ou planifier les moments de cas où. C'est quelque chose que j'avais dit lors d'un appel efficace avec quelqu'un qui était dans l'espace membre, le grand sage, qui n'avait pas de mode jeu. Et on avait vu que ce serait une très bonne idée pour lui de planifier les moments où il va appeler juste un ami, juste pour discuter. C'est un truc très spontané, très mode jeu, juste, non, ben voilà, je t'appelais pour discuter et on blablate. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de… Juste, on discute. Et genre, tu vois, ce genre de choses que ne font que très rarement les dominants informations, déjà, que ne font que très rarement les modes jeu inférieurs, etc. Et du coup, au lieu de juste se dire, OK, tu vas devenir un super ESFP, est-ce que c'était un INTJ ? Tu vas devenir un super ESFP, super spontané ? Non, évidemment que ça ne marchera pas comme ça, mais plutôt, du coup, de planifier le chaos. C'est quelque chose qui lui avait énormément plu parce qu'en fait, effectivement, ce sont des manières intelligentes d'utiliser nos fonctions dominantes au service ou en tout cas en coopération avec nos fonctions inférieures plutôt que de les utiliser en conflit, en fait. Ce que font 99% des gens, ce que font l'énorme majorité en tout cas des gens. Et c'est pour ça que l'énorme majorité des gens ont beaucoup de mal à gérer et à être conscients de leur personnalité et à régler leurs problèmes, etc. parce qu'ils sont dans des dynamiques soit de sacrifices où ils vont se dire, allez maintenant, je me force et je n'écoute plus ce que j'ai envie de faire naturellement et je vais essayer de me forcer à devenir quelqu'un d'autre, etc. Ça ne marche pas. Ils vont réussir un tout petit peu pendant quelques jours. Très rapidement, ça va même les dégoûter. Ils ne le feront plus jamais par la suite parce qu'ils auront du coup créé une expérience traumatique par rapport à leurs fonctions inférieures, ce qui alimente leur peur de leurs fonctions inférieures. Bref, il faut sortir de ce genre de cercle et quand on est un décideur, on sait qu'il y a des doubles décideurs. Donc, on sait qu'il y a une manière équilibrée d'utiliser nos fonctions de décision. Et quand on est un observateur, on sait qu'il y a des décideurs qui sont des doubles observateurs et on sait donc qu'il y a une manière d'utiliser nos fonctions d'observation d'une manière qui est sereine et productive tout simplement. Donc, si tu veux que je t'aide personnellement justement à mettre tout ça en place dans ta vie à toi par rapport à tes problématiques à toi, jusqu'à seulement minuit aujourd'hui, tu peux profiter gratuitement d'un appel efficace de 20 minutes. C'est le premier lien dans la… Je ne sais pas si on voit mon doigt, parce que je faisais comme ça, mais je n'ai pas de retour. Peu importe. Tu peux donc cliquer sur le premier lien dans la description pour bloquer un créneau pendant lequel on pourra discuter ensemble de comment mettre en place tout ça. Je pourrais t'aider à utiliser le MBTI efficace dans ta vie pratique, enfin, de manière pratique, dans ta vie à toi, etc. Et voilà. Ça s'arrête évidemment dimanche. Je ne le referai pas d'aussitôt, parce que ça va me demander beaucoup de temps, etc. Donc, voilà. Si tu as en profité, fais vite. Et comme toujours, moi, je te dis du coup à demain. Prends soin de toi. À plus. Salut ! En espérant te parler directement très bientôt. Prends soin de toi la nuit. Salut !